Alors on va prendre quelques minutes pour revenir sur ce dossier, c'est le plus de l'info. Bonsoir Bertrand Delaville-Léon, vous êtes associé chez Eurogroup Consulting. Alors d'abord, comment voyez-vous l'arrivée de ce duo ? Écoutez, je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que ça tourne une page d'un feuilleton qui avait duré depuis deux mois et sur lequel il était important, à la fois pour les partenaires de l'Alliance et pour Renault, de constituer une gouvernance qui soit en mesure de pouvoir conduire les affaires et de prendre des décisions stratégiques pour les mois et les années qui viennent. Alors l'Alliance sans Carlos Ghosn a sa tête, qu'est-ce qui va changer ? C'est le début d'une nouvelle ère, ok, mais qu'est-ce qui va changer ? Écoutez, il y a un certain nombre de chantiers devant ce binôme, des chantiers à court et à moyen terme et à long terme. Le chantier prioritaire, c'est de rétablir des relations de confiance entre les partenaires de l'Alliance, Renault et Nissan en particulier. On va ouvrir une phase, je pense, d'apaisement aujourd'hui. Chacun montre des signes d'apaisement, que ce soit de côté de Nissan ou de côté Renault. Donc tout ça est de bonne augure pour reconstituer cette relation de confiance. Et le deuxième chantier, comme l'a dit Bruno Le Maire, ça sera la constitution de la gouvernance de l'Alliance et la reconstruction de la gouvernance de Nissan et de Mitsubishi, avec les assemblées générales qui sont planifiées pour le faire. Mais je dirais là, il faudra qu'il soit attentif à trouver des personnalités qui fassent consensus sur cette gouvernance. Alors l'objectif à court terme, c'est d'apaiser les esprits de Nissan. Il faut dire que Carlos Ghosn concentrait un petit peu tous les pouvoirs. L'arrivée de ce tandem devrait permettre d'apaiser les esprits entre Nissan et Renault. Bien sûr, je pense que ça y participe. D'ailleurs, vous voyez que les communiqués sont assez positifs dans ce sens-là. En fait, recherche l'apaisement et la construction d'une nouvelle... Un tandem qui est salué par Nissan aujourd'hui. Tout à fait. Et Jean-Dominique Sénard, il va jouer le rôle de conciliateur dans cette affaire ? Jean-Dominique Sénard va jouer le rôle de président du conseil d'administration de Renault et probablement de l'Alliance dans les prochains mois. Avec des rôles bien définis ? Avec des rôles bien définis, bien sûr, comme la séparation du rôle de président et du directeur général. Donc effectivement, la reconstitution de l'Alliance, ça sera le rôle, la mission principale de Jean-Dominique Sénard. Et puis, le maintien des performances, parce que Renault a signé un excellent exercice 2018 en termes de performance, ça sera le rôle plutôt de Thierry Bolloré, mais qui est rompu à cet exercice déjà. La question de la gouvernance, pour l'instant, pas question d'y toucher ni du côté de Renault ni du côté de Nissan. Il va bien falloir que ça évolue quand même. Alors ça, effectivement, ce n'est pas le sujet de demain, c'est le sujet d'après-demain, voire d'après-après-demain. Chacun repousse les échéances sur ce sujet-là. Mais la consolidation de l'Alliance sera le sujet à traiter aussi de la part de l'ensemble des partenaires de Renault et de Nissan, avec là un certain nombre de questions qui restent ouvertes sur la structure juridique adaptée, sur les équilibres, sur un certain nombre de choses. La question prioritaire, c'est la gouvernance, en tout cas, les hommes qui la composent. Et la question à venir, ce sont les équilibres et la consolidation de l'Alliance, parce que la feuille de route qu'avait fixée l'État à Carlos Ghosn, elle reste d'actualité, c'est-à-dire consolider cette Alliance pour la rendre irréversible, parce qu'elle est indispensable à l'ensemble des partenaires aujourd'hui dans les transformations de l'automobile à venir. La rendre irréversible, mais Nissan veut quand même rééquilibrer le rapport de force avec Renault, plus petit que lui. Et puis, est-ce que le fait que l'État soit indirectement actionnaire de Nissan, est-ce que ça ne gase pas un petit peu les Japonais aussi ? Oui, ça a été le cas il y a un an, certaines décisions du conseil d'administration de Renault, la part de l'État pose question côté Nissan. Mais aujourd'hui, ce sujet-là, c'est un sujet de polémique qui va être repoussé, c'est-à-dire que chacun va s'attacher à apaiser la situation, à construire une nouvelle ère de gouvernance de l'Alliance et de chacun des partenaires de l'Alliance, et les sujets qui fâchent sont remis à demain, en tout cas, l'ensemble des partenaires, que ce soit Renault ou que ce soit Nissan, se sont accordés pour traiter ces sujets ultérieurement. Et l'objectif de Renault sur le plan du marché, ça va être de confirmer aussi la stratégie de l'électrique ? Alors, en fait, l'objectif de Renault aujourd'hui, c'est de poursuivre son plan stratégique Drive de Futur, qui est le plan 2017-2022, dont d'ailleurs Thierry Bolloré avait une cheville ouvrière de ce plan, donc la continuité va être assurée. Alors, ce plan est assuré et ses performances sont à maintenir dans une situation où il y a quelques vents contraires, quand même en ce moment, donc à la fois des marchés qui s'affaiblissent, des tensions sur les relations commerciales, les incertitudes liées au Brexit, les normes d'émissions de COD qui vont se renforcer, tout ça rendra l'atteinte du plan Drive de Futur en 2022 un vrai challenge pour Thierry Bolloré. Merci beaucoup Bertrand Delavis-Léon, je rappelle que vous êtes associé chez Eurogroup Consulting. Merci, bonne soirée.